Alors, Alice plonge dans la forêt. Au-dessus d'elle, elle pouvait voir le poisson volant qui la guidait. Mais les singes de la méchante reine étaient juste derrière elle. Ils étaient tout près d'elle. Eh, Andrew, j'ai fini d'être voir. Papa, demain on n'a pas classe. Et si jamais le Falcon n'arrive pas à décoller, Han Solo sera pris au piège dans Delfa V et je... Prends-moi sur parole, Han Solo sera parfaitement vivant demain matin. C'est un type qui a plein de ressources. Je te donne encore cinq petites minutes. Il faudra que tu te lèves tôt demain pour faire tes voies. D'accord ? Oui, d'accord. Les enfants dorment ? Oui, James est tombé. Un tremblement. Un tremblement. Un tremblement. Père, va chercher Carla, je m'occupe des garçons. Maman ! C'est rien, c'est rien, viens là, viens. Ça va, chérie. Vite. Qu'est-ce qui se passe ? Un tremblement de terre, il faut descendre, vite. Maman ! Maman ! Tu restes bien avec moi, tu restes avec moi. On y est presque. Papa ! John ! John ! John ! Laura ! Maman ! Maman ! Ça va ? Ça va ? Est-ce que ça va ? Oui. C'est pas ici ! Allez ! C'est pas là ! C'est pas là ! C'est pas là ! C'est pas là ! C'est pas ici, Joshua ! C'est pas là 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 ! Vous, vous restez ici, je reviens vous chercher. Oui, d'accord. Allez, brouillez-vous ! Vas-y ! Eh, vous, vous n'auriez pas vu mes parents ? Attends le mal. Il y a quelqu'un coincé ici ! Qu'est-ce qu'on fait, sergent ? Vous bouclez les maisons, on ne retourne plus à l'intérieur. D'accord. Monsieur, il faut bien que je prenne mes affaires, voyons. Mes bijoux, mes photos, il faut bien aussi que je m'abille, non ? Écoutez, Madame, c'est très dangereux de rentrer maintenant. Il va forcément y avoir une autre secousse. Il faut attendre que votre maison soit stabilisée. Attention ! Comment ça va ? Il y a beaucoup de dégâts. Toutes les vitres de la maison sont cassées. C'est dingue. Les portes sont bloquées. Il a fallu que je passe par la fenêtre de l'atelier. J'ai coupé le gaz, comme ça on n'a pas à s'inquiéter pour ça. Papa, où est mon doudou ? Je l'ai, ton doudou. Personne ne retourne dans la maison, on est d'accord ? Bien. C'est incroyable. Qui aurait pu imaginer ça ? Non, 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 non. Je veux repartir pour New York. Je ne veux plus vivre de cette façon. C'est ridicule. Je peux supporter la pollution, les autoroutes et les fous qui tuent pour de la drogue, mais je ne peux pas vivre avec ça. Je ne veux pas élever ma famille ici. Chérie, tu paniques, c'est tout. Je veux repartir pour New York. Écoute, on en reparle dès que je reviens. Pourquoi ? Où tu vas ? Je suis flic, tu te souviens ? En ce moment, on a besoin de moi. Nous aussi, on a besoin de toi. Ta famille a besoin de toi ici. Chérie, tu vas bien. Les enfants vont bien. Mais il y a des tas de gens là-bas qui, eux, n'ont pas cette chance. Tu comprends ? Viens là. Ça va aller. Très bien. Alors, on est d'accord, personne ne retourne dans la maison. Dac ? Dac. En gros, tu as entendu ce que je t'ai dit ? Oui, j'ai dit Dac. Merci. Je me dépêche et je reviens. Voilà. Voilà. Comme ça, tu n'auras pas froid. James, mets ça sur toi. James ? James ? James ! Où est ton frère ? Quoi ? Où est James ? Je ne sais pas. James ! James ! Ah ! No ! No ! No... No, ningúnfluois. Oh ! Nooo ! Laura ? Ça va, chérie ? Oui. Carla m'a réveillée. Elle avait fait un cauchemar. Je l'ai aidée à se rendormir. Je ne voulais pas te réveiller. Nous faisons les mêmes rêves. Les mêmes cauchemars. La maison tremble. Et la cheminée... Et je... Laura, chérie, arrête. Ne te mets pas dans ces états. Mon t-bébé. On l'a laissée seule dans la maison. C'était un accident. Oui, eh bien, va le dire à ton fils. Dis à Andrew que ce n'était pas sa faute. Andrew sait que ce n'était pas sa faute. Non, il ne le sait pas. Si, il le sait. Tu lui as demandé de veiller sur son petit frère et sa soeur. Il est persuadé d'avoir trahi son père. Tu sais qu'on essaie tous de vivre avec ça. Andrew essaie de vivre avec. Et à sa façon. C'est ce que tu crois. Oui, c'est ce que je crois. Est-ce que c'est ta façon à toi aussi ? En l'ignorant ? Je ne vois pas d'autre moyen de le faire. C'est peut-être une chance que tu fasses ces cauchemars. Parce qu'au moins, ça te pousse à parler. Jean-Crette, je n'ai pas envie d'en parler. Bon, et alors moi, je suis censé faire quoi ? Je laisse cette culpabilité nous détruire. Je t'en prie, ça fait quatre ans, Laura, ça fait quatre ans. Je ne veux plus de ce silence. Tu comprends ? Je n'arrive pas à casser ce mur que tu as construit entre nous. Tu aurais le temps pour le faire ? Est-ce que tes dossiers s'empilent toujours aussi régulièrement ? Je t'en prie, non, arrête, ne recommence pas. Un détective de la criminelle attaque tout seul la mafia. Ça va faire les gros titres de la presse. John, tu n'as pas vu tes enfants depuis des mois. Est-ce que tu as pensé à donner tes dates pour les vacances ? Je le ferai. Je t'en prie, tu sais que ce dossier est important, chérie. Ce type est un tueur en série. Oui, tu sais très bien que ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons. Ça a à voir essentiellement avec ce dont nous parlons, excuse-moi. Pour les enfants, je suis la seule à assumer. Ce n'est pas juste. C'est pourtant ce que je pense. Eh oui. Je sais que tu m'en veux d'être partie cette nuit-là. Et je voudrais, de toutes mes forces, pouvoir changer ce qui s'est passé. Je regrette. Mais je ne peux pas. Mais tout ce que je sais, c'est que nous devons réagir. Je veux qu'à nouveau, on forme une famille. Eh bien, bravo. Tu m'en as-tu ? Ça va passer. Il y a quelque chose dont il faut que je te parle. C'est quoi ? Tu te rappelles peut-être il y a quelques semaines quand... Excuse-moi. Allô ? C'est Eric. Tu ne dors donc jamais. On a reçu un tuyau anonyme sur Malik. Il a été vu entrant dans une église de Brooklyn il y a dix minutes environ. J'ai placé un homme en uniforme derrière et deux autres qui couvrent les côtés. Très bien. J'arrive tout de suite. Tu es bien plus vénard que tes copains. De pouvoir t'y réduire à l'habitance à un endroit pareil. Je suppose que tu es content. Non. Non. C'est quoi ? C'est quoi ? Il est 7h15, le temps est magnifique, le trafic catastrophique Nous ferons un point précis sur la circulation dans une dizaine de minutes Voilà tout de suite un petit peu de musique pour calmer vos neurones au bord de l'apoplexie Alors régalez-vous ! T'inquiète pas, tout le monde est de vous Je vous en aille Bonjour Salut papa, t'as travaillé toute la nuit ? Une partie en tout cas Tu devrais lâcher ton ordinateur, tu serais pas en retard à l'école Je suis un pilleur de tombe et la petite Lara doit franchir une tombe de plus Sinon elle se fera pulvériser par les vampires Elle peut parfaitement attendre demain, dépêche-toi, allez T'es sympa de lui dire ça Bonjour Eric Bonjour T'as eu ton malade cette nuit ? Ou faut-il dire plutôt ce matin ? Je suis désolé d'avoir appelé au milieu de la nuit Il y avait eu un autre meurtre et... Ouais, il nous a semé Un petit café et quelques toasts Si ça ne t'ennuie pas Tu l'as dit à Johnny ? Je lui ai dit quoi ? Que tu étais enceinte Tu as deviné ? Quand on connait quelqu'un depuis près de 15 ans On lit facilement le langage du corps Tu es observateur Il faut lui dire, il faut absolument lui parler J'ai essayé Cette nuit J'ai été interrompue par un coup de téléphone Excusez-moi Ça va ? Bonjour Sherlock Holmes Est-ce que Lara Lalassie va plus franchir toutes les tombes ou pas ? Elle est grande, elle passera Allez, prends ton sac, dépêche-toi Alors, quel est ton programme du jour à l'école ? Pas d'école, la statue de la liberté, ça va être chouette Je ne suis pas contre une balade dans la statue J'ai vécu 15 ans en face, je ne suis jamais monté, c'est superbe De grimper par les escaliers ? Oui, sûrement Ça dépend de qui va les grimper avec toi Et t'es passé à l'action avec la petite de ta classe ? Comment elle s'appelle ? Alexandria Ouais, c'est ça Écoute, parle un peu moins fort Je ne voudrais pas que maman t'entende Sinon j'aurai encore droit à un discours sur le sexe Non mais t'as vu ça, regarde ce pull Elle doit avoir peur que je me fasse renverser par un câble dans la nuit Ah, elle s'inquiète pour toi ? T'es son seul fils Oh, pardon C'est complètement nul ce que j'ai dit Ça fait rien Tu en parles avec ton père ? Écoute, papa et maman passent leur temps à se disputer Pourquoi je leur parlerais s'ils n'arrivent pas à se parler ? Maman, je ne trouve pas mon sac Où tu me l'as planqué ? Ils sont au canapé Non Allez On laisse maman et papa se dire au revoir Et puis on met tes chaussures Carla, tu as toujours ces marques violettes ? T'en fais pas maman, c'est presque parti Allez, fais-moi un bisou mon petit monstre C'est pas parce que t'es plus grand que moi que tu peux m'appeler petit monstre Je t'appelle comment alors ? Au revoir maman Au revoir Au revoir Ça ne te dérange pas de déposer Andrew ? Non, sans problème Je voudrais bien continuer la conversation qu'on a commencée cette nuit Mais s'il faut que je dépose Andrew au ferry, je suis déjà en retard Bonne journée On parle ce soir C'est ça Pourquoi vous nous quittez, docteur ? Je ne peux plus vous l'apporter, je donne à chacun des patients leurs 45 minutes Je prescris quelques médicaments et ensuite je les renvoie dans la rue Si on devait inverser les rôles maintenant, je dirais que vous êtes bien trop dure avec vous-même Je n'aide plus personne J'ai pris ma décision Mais je suis très touché que vous soyez venu me voir Merci Au revoir, Gina Au revoir, docteur Salut papa Au revoir Eh Andy J'ai une idée, je vais acheter des billets pour le basket ce week-end et je vais demander un congé Dak Oui, oui, Dak On ira voir le match Oui, ça va marcher, tu verras gentilité Eh Alex, qu'est-ce que tu dirais si on filait tous les deux ? D'accord, arrête, laisse-moi Qu'est-ce qu'il se passe ? T'es pas emballé ? T'as cœur T'en veux peut-être Andy ? Je m'appelle Andrew, tu veux t'expliquer ? C'est un nul Andrew, il en vaut pas la peine C'est là que tu vas me dire que ton père est un poulet et qu'il va m'embarquer si je te conne ? Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! On a un problème, monsieur Packer ? Monsieur Riker ? Aucun problème, mademoiselle Bon, alors embarquez Packer Qu'est-ce qu'il y a, maman ? Non, non, rien Eh, grand détective, tu as fini de réquisitionner mon bureau, vieux J'ai pas mal de boulot ici, moi Ah oui Ça va pas, Riker ? Si, j'ai cru sentir un tremblement de terre Un tremblement de terre ? À New York ? Ça va pas, la tête ? Si vous vous rappelez, Manhattan a été secoué par la tête Une fois en 1982 par un séisme de force 2.9 En fait, tout dépend essentiellement de la vitesse de compression et des ondes Ils ne veulent pas un discours, George, ils veulent savoir si ça va recommencer Riker, on m'a expliqué pour hier soir Malik n'a pas eu le temps de vider les poches de la victime Et nous avons une adresse Mais ça ne peut rien donner, s'il y a un oeil Bon, je vais jeter un oeil Le rapport d'autopsie de l'affaire Baker et les tests balistiques sur le revolver Vous avez senti le tremblement de terre ? Qu'est-ce que tu racontes ? Me fais pas rire, Riker Il y a eu un tremblement de terre ? Ils l'ont dit au journal Fiche-moi la paix et pas cœur Rien fait Et après tu verras, on y retournera Ce qui est arrivé ce matin s'appelle une amplitude Ceci est la partie du sol qui bouge après qu'une onde sismique les secouer Nos relevés indiquent une activité normale sur la côte est en ce moment Merci beaucoup Vous m'attendez, c'est tout de même bizarre, non ? Merci Vous pouvez venir maintenant, Georges, ils sont partis Mais je ne me cachais pas Qu'est-ce que vous leur avez dit ? Je leur ai seulement donné de quoi patienter Quand pourrais-je dire la vérité ? Je ne veux pas créer de panique Regardez ces relevés Le groupe des ondes et la vitesse de dispersion La nouvelle fissure se situe juste sur la cinquième avenue New York et la ville des Etats-Unis l'a montré paré pour un tremblement de terre Les immeubles ne sont pas construits en conséquence Il n'y a aucun plan d'intervention Vous croyez que je ne suis pas au courant ? Georges, il faut faire quelque chose Rouge, rouge Un Un Six Un, deux, trois, quatre, cinq, six Quatre Allez, prends un vin Bon, trois par trois dans la torche Monsieur Riker, mademoiselle Fuller et monsieur Packer Hé, regarde Monsieur Malik C'est notre jour de chance Il a pris la cinquième Regarde Descends de la battue Ne taillez pas, chérie Je suis là Je suis là Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais vous aider Je vais m'occuper de ce bébé Laissez-le moi C'est parti ! Exactement comme à Los Angeles Je vais vous sortir de là Attendez Génial ! Je l'auras ! C'est parti 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 ! Celui-là a bougé ! C'est parti 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 ! Allez ! Packer ! Dépêche-toi mon vieux, viens ! Tu ne peux pas rester là ! Allez ! Vas-y Packer ! Tu peux y arriver ! Non ! Laissez-moi tranquille ! T'es fou ! Je ne sais pas si Laura a déjà emmené carré à l'école ! Je ne sais pas à quelle heure elle portait ! Il faut que je la trouve Eric ! Je ne peux pas les laisser seul une fois de plus ! On ne t'en fait pas, on va les trouver ! La conduite de gaz a explosé dans la 34ème rue ! C'est la grande pagaille et il y a des pillères chez Messi ! Deux flics se sont fait descendre, il faut qu'on y aille ! Passe-moi ton portable, j'essaie encore ! Il ne marchera pas ! Mais qu'est-ce qu'il se passera si l'autre train arrive dans ce tunnel ? Ils ont forcément arrêté tout ! Mais vous êtes sûrs de ce que vous dites ? Mais si jamais ils n'ont pas pu joindre les chauffeurs ! Mais si jamais il n'y a plus de communication ! Gardez votre calme ! Nous allons sortir d'ici, vous verrez ! Ils vont nous envoyer une équipe de secours dans cette galerie depuis la station qui est devant nous ! Calmez-vous, on va nous sauver ! John ! John ! Oh, ma chérie ! T'inquiète pas maman, papa va rappeler ! On va lui ! Jon, tu veux pas maman ! Un pòquet ! On va faire ça ! Un pòquet ! Un pòquet ! Arr ! Un pòquet 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 ! Ça va, je l'ai ! Dégagez ! Dégagez ! Quel est le problème ? Les relevés ont été interrompus. Je n'ai plus de lecture de nos détecteurs. Ceux qui sont dans le réseau du métro ont dû être débranchés. Vous ne pouvez pas descendre dans ces galeries, c'est bien trop dangereux. Si je n'y vais pas, on pourra pointer au chômage dès demain matin. On a des communications ? On est travail, monsieur. Ma carteur, trouve-moi une voiture et une radio qui marchent. Il faut appeler le FEMA, la garde nationale et la Croix-Rouge. On a besoin de bras, non, chien. On s'en occupe, capitaine. Et Riker ? Où est Riker ? Je laisse sur la radio. Riker, où es-tu ? On est sur la 34e. Une conduite de gaz est explosée, il y a une bonne trentaine de morts et de blessés. Notre voiture est foutue. On a pris une voiture de patrouille, mais on est bloqués, là. Il va falloir qu'on continue à pied. Dites-moi, capitaine. Vous êtes peut-être au courant. Qu'est-ce qui s'est passé à la Statue de la Liberté ? Une grande partie a tenu le coup. Il y a des survivants à l'intérieur. Les sauveteurs sont en route. Pourquoi ? Mon fils doit y être. Il faisait une excursion avec toute sa classe. Riker, je vais essayer d'avoir une réponse le temps que tu nous rejoignes. J'ai compris ? D'accord. Je vais installer un poste de commandement au coin de la 5e et de la 57e numéro 0. Capitaine, est-ce que je pourrais vous demander un service ? Je sais ce que tu vas dire. Moi aussi, j'ai une famille et je ne sais pas où elle est. La majorité des sauts téléphoniques est coupée. On a une situation très compliquée sur les bras. On a une ville réduite à un tas de pierres. Attendez. Et tu es le seul à avoir déjà vécu ce genre de situation. Alors, il faut mettre tes sentiments personnels dans ta poche et faire partie des efforts que nous faisons tous. Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur, c'est très clair. J'y vais tout de suite. Vous étiez près de Malik ? Assez près pour voir la couleur de ses yeux et la terre à trembler. Résultat, Malik est dans la rue. Oui, comme la majorité de la ville. Fais ce que tu peux pour les gens tout en venant. Mais arrive aussi vite que possible. D'accord, Riker ? T'espérais pas un endroit différent ? Pas vraiment, non. Donne-moi la main. Malik ! Vas-y ! Je te tiens ! Je te tiens ! Tiens ! Tiens ! Carla ! Ne reste pas là ! Viens ! Attention ! Je te tiens ! Je te tiens ! Je te tiens ! Viens ! Ta-ла ! Ah ! Ah ! Hey ! aledi ! щ divisions Sous-titrage Société Radio-Canada C'est trop solide Non, 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 il faut pas arrêter, il faut pas Alors on fait quoi maintenant ? On attend que les sauveteurs arrivent, c'est notre seule chance Non, on ne peut pas rester ici Andrew a raison, tout va s'écrouler Génial, alors je demande à vote avant de bouger Je crois qu'il vaut mieux essayer de s'en sortir tout seul Je connais un moyen Andrew Andrew, qu'est-ce que vous... Andrew, non ! Il faudrait faire une corde avec... Passez-moi vos ceintures Ça va, allez-y, lancez-le Écoute mon vieux, il faut que je te conduise à l'hôpital Allez viens Non, c'est pas la peine, pas la peine T'es vraiment un moucher Pas d'hôpital, c'est clair T'es borné, est-ce que tu peux être borné ? Heureusement que tu as d'autres qualités On dégage ! Hé, 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 on ne bouge plus ! Laissez tomber ça ! Dépaissez-vous ! Allez, foutez-moi le camp ! Des gamins ? Hé, Johnny ! Nous recevons à l'instant des images de la statue de la liberté On aperçoit un jeune homme Il semble diriger la manœuvre C'est pas Andrew ? Plusieurs personnes sont avec lui Ils sont au sommet de la statue Écoutez, ils essaient de descendre par leurs propres moyens Ils ne veulent apparemment pas attendre la... Sans, qu'est-ce qu'il fait ? Pardon ma voisine Pas cœur, pas cœur ! Allez, vas-y ! Aide-moi, tu veux, pas cœur ? Débrouille-toi, mon vieux Moi, je m'en vais Allez, mademoiselle, vous pouvez y arriver, ne regardez pas en bas Avancez ! Allez-y ! À ton tour, Alexandria Dépêche-toi, Alexandria Non, j'y arriverai jamais Je t'attraperai Je t'attraperai, vas-y, c'est promis Je suppose que t'es jamais allé au nouveau muséum Il y a un truc génial sur les dinosaures On pourrait y aller ensemble Et puis après, on pourrait aller au nouveau magasin de disques Qui est ouvert au coin de la 2ème avenue et de la 27ème Est-ce que tu me demandes de sortir avec toi maintenant ? J'ai l'impression que c'est ce que je fais Allez, viens voyons, je te promets que je t'attraperai T'as répondu oui pour sortir ? Crois-moi sur parole, je te dis oui Alors ne pose pas de lapin Où vous l'embrassez, ou vous descendez C'est comme ça Merci, allez, on descend Carla, viens t'asseoir ici, dans ce coin C'est ça Je vais mettre ça au-dessus de toi pour que tu sois vraiment protégée Plus rien ne te tombera dessus Je vais m'asseoir ici, à côté de toi Tu as peur ? Non Tu es d'accord si je reste près de toi ? T'auras pas trop peur comme ça ? Bien sûr Ça va la protéger, au cas où le toit s'effondrerait encore Je vois que vous savez y faire avec les enfants Oui, ça m'est arrivé Il faut pas être trop dur avec vous C'est la 2ème fois que j'entends ça aujourd'hui Vous avez su rassurer ma fille Tant mieux, c'est une gentille fille Oui Que fait votre mari ? Il est dans la police C'est vrai ? Oui Alors il a dû s'en sortir Ce que j'espère, c'est que mon fils a survécu aussi Je dois pas le perdre Ça ne fait rien, vous n'êtes pas obligés de parler J'ai perdu un fils Au cours du tremblement de terre de 94 à Los Angeles Je m'avais J'avais.. qu'une drogue Si tu m'empêche J'arrête pas Du faire le même lieu Je vois Je vois John qui revient à la maison überzeugt le petit corps Sous les décombres de notre salon et puis, ils nous ramènent ensemble à l'extérieur. Mais il n'est pas revenu. Allez-y. Allez-y. Laissez-vous aller. C'est moi qui l'ai trouvé. C'est moi qui l'ai porté dehors. Ça va aller, ça va aller. Quel âge a votre fils ? Andrew, 14 ans. Alors, il a des ressources. Oui. Il trouvera le moyen de descendre. Il y a quelqu'un à l'axeuse. Je vois une main. Tensons doucement. Établissez un périmètre de sécurité d'un kilomètre de part et d'autre de la faille. Je veux que tout le monde soit évacué des immeubles qui sont dans ce périmètre. Et où je les mets, capitaine ? Essayez de faire preuve d'initiative. Où est le fait ma brousseur ? Le transit. La garde nationale ? La larine. Et la fameuse équipe de sauvetage municipale ? Un peu partout. Toute la banlieue envoie des hommes disponibles. Tous les ponts sont bloqués. Mais comment sont les tunnels ? Noyés. Viens que tu nous protèges. Ici l'unité 4. Le quartier administratif est sérieusement touché. Nous nous dirigeons vers le tunnel du centre. Les sorties de la ville sont totalement bloquées. Plus personne ne sort. Hé, attends un second. Attends, ne vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Doucement, attention à la tête. Ça va ? Ça va ? Ne t'inquiète pas, maman va venir avec toi. Il faut la sortir de là, qu'est-ce que t'en penses ? Ouais, je vais la sortir. T'en fais pas ma chérie, ta maman va bien. Ça va, Valable ? Ça va ? Oui. Vous êtes sûr ? Oui. Il y a une ouverture. C'est pas terrible. On peut passer ? Oui. Allez, viens vite, dépêche-toi. Allez, par ici. Allez, dépêche-toi. Grate, vite. Allez. Dépêchons-nous. On va sortir d'ici. Ça va, j'y arrive. Merci. Oui, ça va. Je t'ai changé. Rien, Carla. Allez, viens. Oui, j'avance. Allez, dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Avancez. Attention. Ça y est. Allez, à votre tour. Dépêchez-vous. Allez, vite. Allez, avancez. Avancez. Vite. Allez. Dépêchez-vous. Allez, avancez, avancez. Il a bougé. Avancez. Vite. Doucement. Doucement. Ça va. Avancez. C'est parti. Aidez ces gens, s'il vous plaît. Tout de suite. Si vous pouvez nous accorder une seconde. Désolé, madame, vous ne pouvez pas passer. Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai surprise essayant d'entrer dans le métro. Docteur Marlene Blake, je suis de l'Institut de Sismologie. C'est un petit peu tard pour nous avertir qu'on va être secoué, mademoiselle. On ne peut pas prédire les tremblements de terre, capitaine. Toutes nos connaissances, nos ordinateurs et nous-mêmes attendons la volonté de Dieu. Ah, pardon. J'ai vu mon poste de police être réduit en tas de poussière en l'espace de trente secondes. Et cela a tué beaucoup de mes amis et collègues. Il faut que j'aille dans ces galeries. Je ne peux pas vous laisser descendre. Vous n'avez aucune autorité pour me dire où je dois aller dans cette ville. J'ai des détecteurs qui ont été débranchés. Il faut absolument... Toute l'autorité nécessaire, mademoiselle, je suis désolé pour vous. Alors dites à un de vos hommes de ne pas battre. Dans ce cas, vous descendez à vos propres risques. Maman, ça sent bizarre. J'ai le gaz, sauvez-vous ! J'ai le gaz, sauvez-vous ! J'ai le gaz, sauvez-vous ! Il faut reculer le périmètre d'un autre kilomètre. Essayez de joindre les services municipaux. Il faudrait que quelqu'un puisse couper ce gaz. Oui, monsieur. Vous pouvez me donner un coup de main ? Oui, on est là. On y va. J'ai entendu des cris par là. Je suis à peu près sûr qu'il y a des enfants quelque part là-haut. Oscar ! Oscar ! Il y a quelqu'un ? S'il vous plaît, aidez-moi, monsieur. Oh, mon Dieu. Je suis de la police. Je vais vous sortir de là. Je n'ose pas bouger. Donnez-moi la main. Je ne vous laisserai pas tomber. Donnez-moi la main. Voilà. Mon fils est là-haut. Ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. Venez, on ne reste pas là. Allez. Doucement. Mais qu'est-ce qui se passe ? C'est le contre-choc. Allez, vite, on sort. J'ai rien, ma chérie. C'est rien. Allez. Tu restes avec moi. Maman. Allez, avance. Maman. 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 Continuez sans moi, il faut que je remonte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ne t'occupe pas de moi, descends, va avec pas cœur. Allez, viens. Andrew ! C'est notre prof, je ne peux pas la laisser crever là-haut. Viens, Alex. Je vais t'attendre en bas. Vous n'auriez pas des vêtements ou une couverture pour couvrir cette lame ? Bien sûr, aucun problème, pas ici. On se repose une minute ? Non, continuez, continuez. Attendez. Suzanne ! Oui ? Donnez mon nom au premier officier de police que vous verrez. Laura Riker. Mon mari travaille au 79e poste de police. Le détective John Riker. Ils le joindront et lui apprendront que je suis là. D'accord, je vais essayer d'en trouver un. Merci. Allez, on se pêche. Attention ! Attention ! Allez, allez, allez ! Je ne peux pas faire ça. Tu viens ? Il faut continuer. Attends, laisse-moi souffler une seconde. Non, ce n'est pas vrai. J'ai vu ce petit enfant de 4 ans dans tes bras. Tu ne peux pas changer le passé, Johnny. Il faut regarder vers l'avenir. Écoute, j'ai quelque chose d'important à te dire. Et je sais que ce n'est pas à moi de te l'annoncer. Je crois que Laura a essayé de te le dire hier, mais j'ai tout gâché parce que j'ai appelé au mauvais moment. Mais qu'est-ce que tu racontes, là ? Laura va avoir un enfant. J'aurais dû m'en douter. C'est vrai, elle est malade depuis une semaine. Je suis vraiment nul. Je veux juste dire que... Hé, c'est rien. Non, maintenant, il faut absolument que je la retrouve. Je vais lancer un avis de recherche et on va la retrouver. Il ne faut pas t'inquiéter. Mais quel idiot. Il faut que je parle au détective Ryker. Dites-lui bien que sa femme et sa fille sont vivantes, d'accord ? Il faut lui dire. Avancez. Allez, avancez. T'es bien le fils d'un flic. T'es aussi dingue. Mademoiselle. Packer, descend. J'arrive, j'arrive. Mademoiselle. Je ne supporte pas cette prof. Alors ? Comment ça va ? Ça va, merci. Bien, merci. Le dernier des hommes vient sur Terre. Vous m'avez sauvé la vie. Oui. Ce sont eux, les vrais héros. Ils se sont arrêtés en entendant pleurer l'enfant. Oui ? Je ne sais pas qui c'est, mais elle est de la chance. Allez. Au revoir. Bonne chance. Merci. J'attends qu'on me rappelle pour les survivants de la statue. Je viens de recevoir un message de l'opératrice. Une fille qui a survécu au déraillement du métro dit que Laura et Carla sont piégés dans une galerie au milieu de deux stations. Elles sont vivantes. Alors, on attend quoi ? Vous voulez une voiture ? On y va à pied. Non, on y va à pied, merci. Comment on va faire ? Il y en a trop. Oui, il faudra retenir. Ces rues sont complètement bloquées. Il faut absolument les dégager pour que les ambulances puissent passer. Venez voir Carla. Stedman, Riker, écoutez-moi. Nous allons immeuble par immeuble. Il faut sortir tous ceux qu'on trouve. Capitaine. Une petite minute. Stedman aide l'équipe de MacArthur à la Trent Tower. Et où est-ce qu'elle est ? À tes pieds, détective. Comme les autres, jusqu'à Central Park. Bon, les gars, il faut y aller maintenant. Tout est tombé. Capitaine, il faut que je vous parle. Chef ! Quoi ? Non, rien. Bon, vous, vous irez là. Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà. Ma femme et ma fille sont prises au piège quelque part dans le métro. Je ne sais pas où. À peu près à trois ou quatre rues plus haut. Comment tu peux en étire ? Une des survivantes de l'accident a donné l'information à un de nos hommes. Tant que les sauveteurs ne vont pas tout dégager, personne n'est autorisé à descendre. Capitaine, il faut que j'essaie de les sauver. Je ne peux pas les abandonner une fois de plus. Hé, attends. Ne comprenez pas. John. Oui ? Vous savez pas ce qui s'est passé. Laisse les hommes entraînés pour ce boulot faire ce boulot. J'ai de la famille, moi aussi. Et je n'ai absolument aucune idée de leur situation. Personne ne m'a téléphoné. Et il va falloir que tu attendes jusqu'à ce que tu puisses y aller sans risque. Capitaine. Vous faites ce que vous avez à faire, c'est clair. Je vais faire ce que j'ai à faire pour sauver ma famille. Je viens de te donner un ordre, John, et je n'y reviendrai pas. Sur la gauche. Sur la gauche. Si tu descends, Riker, je te fais arrêter. Hé, Riker. C'est pas la peine d'y penser, Stedman. Tu veux perdre ton assigne, toi aussi ? Je m'en contrebalancerais si j'avais pas ma famille. Quelle famille ? Je croyais qu'ils étaient tous à Hambourg. Écoute, si jamais on me demande, je suis par là quelque part. Tu ne sais pas où. Ça te va, ça ? C'est toi qui décide. Merci. Riker. Détective Riker ? Oui ? Docteur Marilyn Blake. Je travaille au bureau de sismologie. Vous êtes un peu en retard, non ? Oui, et je commence à en avoir assez d'encontre ça. J'ai entendu ce que vous avez dit au capitaine Stedman. Je suis désolée que vous ayez dû démissionner. Oui, moi aussi. Je n'ai pas le temps de vous parler maintenant. Où est-ce que vous allez ? À la 3ème avenue, si ça peut vous intéresser. Vous voulez entrer dans le métro, là-bas ? Ça ne marchera pas. Cette galerie est coupée par le réseau électrique à haute tension. Et vous savez ça parce que... Parce que j'ai placé plus de 600 détecteurs dans ces galeries depuis 9 mois. Je sais comment rejoindre votre femme et votre fille. Je connais le réseau de ce métro comme ma poche. Je sais comment entrer et sortir sans se faire repérer. Mais pourquoi on ne veut pas vous laisser entrer par ici ? Vous travaillez pour l'administration. Pour l'instant, je suis une citoyenne qui reçoit des ordres. Je dois reconnecter les détecteurs en bas et en mettre d'autres. Si je dois prévoir les séismes qui vont suivre. Et prévenir la population, il faut qu'on m'aide. Je suis prêt à aider cette petite dame. Eric, s'il te plaît, c'est ma famille, d'accord ? C'est pas ton problème. T'en as fait mon problème en devenant mon équipier. Si tu descends dans ce métro pourri, je descends avec toi. Tu risques ton insigne. Ce que je risque, c'est mon problème. Je connais un autre moyen de descendre. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, oui, j'ai juste un peu mal au cœur. Ça va passer. Ça fait combien de temps ? Dix semaines. Et alors, Carla ? Tu vas voir un petit frère ou une petite sœur. Ça te fait plaisir ? Maman, t'es enceinte ? Euh, oui. Tu es contente ? Tu préférez avoir un petit frère ou une petite sœur ? Je sais pas, c'est chouette. Mais qu'est-ce que papa va dire ? Il va exploser ? Il ne sait pas encore. Il n'est pas au courant. Je ne peux pas croire ce que je fais. Femme d'abord. Il n'a jamais appris la politesse. Je passe devant. Amène-moi l'autre part, merci. Voilà. Dépêchons-nous. Là, on n'a pas beaucoup de temps. Dépêchons-nous. Attention, il y aura encore une secousse ! Maman ! Je suis lâchée ! Ma poisette, Clark. Deux coups, j'ai pas resté comme ça. Il est encore où ? Il est encore où ? Ah ! Je tiens de m'avoir pardon. Je t'ai demandé pardon. Ça va ? Oui, ça va. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la secousse qui m'a projeté. Tu peux bouger ? Oui. Si tu ne me demandes pas de me suspendre par les deux mains... Allez, bien, il faut ouvrir ça. À quoi il sert ce tuyau ? Il faut descendre par un trou avant d'arriver. Quelle hauteur ? Une vingtaine de mètres. Génial. Allez, prends ça. Donnez-moi la torche. Elles sont bien faites, ces galeries. Elles ont résisté au tremblement de terre. Vous plaisantez ? La prochaine secousse peut tout faire écrouler. C'est encourageant. Votre famille est en dessous, je suis désolée. Ne vous inquiétez pas, on va la sortir de là. Suivez-moi. Mais toutes ces galeries se ressemblent. Je sais où je vais. Par ici, doucement. Par ici. Merci. C'est bon, je la prends. Avec tout le respect que je vous dois, laissez faire les équipes de secours. On n'a pas les moyens de vous perdre. Les moyens de perdre personne. On a de l'oxygène par ici. Non, 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 non. Est-ce que l'équipe du gaz est là ? Le gaz est coupé, mais il peut y avoir des poches un peu partout. Voilà, le capitaine est là. Le capitaine ? Oui ? On est prêt à rétablir le courant. Je ne comprends pas. Le sous-sol est plein de poussière et de fumée opaque. Il faut qu'on dégage tout avant que mes hommes commencent les opérations de sauvetage. Pourquoi vous me dites ça à moi ? Je ne trouve pas mon supérieur. Non, plus depuis la dernière secousse. Très bien, allez-y. Bon, écoutez-moi, vous dégagez l'entrée du maître. S'il vous plaît, on se couche. S'il vous plaît, s'il vous plaît, dépêchons. Allez, allez, allez. Laura, je suis désolé. Je ne savais pas que cette concesse était un secret. Ce n'est pas votre faute. Et maintenant ? Aucune idée. Il voudrait peut-être mieux attendre l'équipe des sauveteurs. Non, il faudra qu'ils creusent un trou dans ce mur. Ce doit être le croisement de la 57e et de la 5e avenir. Il faudrait pouvoir remonter à la 55e. Allez, venez, on peut y arriver. Allez, viens, Carla, on va bientôt sortir. Mon, je suis fatiguée. Je sais, ma chérie, moi aussi. Il me faut de la lumière. Oh, bravo. Il faut trouver un autre moyen de descendre. Non, il n'y a pas de courant. Oui, mais ce ventilo fonctionne. Non, c'est la pression de l'air. Quand l'air remonte du bas, elle fait tourner les pales. Tenez, regardez. Ah, très bien. Allez, on descend. C'est parti, mon, madame. Attention. Reculez, s'il vous plaît. Cette fois, ça y est. Vous êtes prêts ? Oui, pas de problème, ici. Branchez-le. Plus vite, dépêchez-vous, vite. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Attends, tour. Je vais être franc. J'adore jouer les tarzans. C'est ça. N'épêche pas. Ouais, je... J'adore jouer les tarzans. J'adore jouer les tarzans. Vé, 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 vé. Ça va ? Rien de cassé ? Oh, j'ai perdu mon sac. Il y a tous mes détecteurs. Tenez-moi ça. D'accord. Riker ? Riker ? Riker ? Eh, ça va ? Oui, oui, je l'ai. Rejoignez-moi. Passez en dessous. En dessous ? Il va falloir me donner un petit coup de main. Ouais, attends. Vas-y. Qu'est-ce que se passe ? Il me désécoute, ça a sûrement dû ouvrir une peau vite. Carla ! Carla ! Laura ? Carla ? Carla ? Carla ! Carla ! Carla ! Non ! Mes détecteurs sont par là. On arrive à une des galeries principales. Très bien. Toi, tu pourrais t'occuper de madame et tu vérifies les autres galeries. Ouais. Moi, je vais par là. Tu viens me retrouver dans une quinzaine de minutes. D'accord ? D'accord. Ok, vas-y. Non ! Non ! Non ! Arrêtez ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! C'est moi ! Mais taisez-vous, j'entends quelque chose ! Carla ? Allez, parle ! Carla ! Maman, je suis là-dessous ! Maman, je suis là-dessous ! Tu vas bien, ma chérie ? Ça vient de là. Où es-tu, Carla ? Je suis sous le rocher. Maman, j'ai peur toute seule. Tu ne vas pas rester seule. Je veux te trouver. Continue de parler. Où tu es ? Je suis là. Elle est là. Oh, Carla. C'est fini, ma chérie. Je suis là. Tu n'as plus à avoir peur. On va te sortir de là. Oui, maman. Il m'en faut un autre. Tenez, prenez ça. Ouais, celui-là, il est mort. Ça y est, vous êtes prêts ? Maman. Il faut recommencer. Il l'a bougé un petit peu. C'est le dernier, docteur. Ça commence. Ça va ? Maintenant, oui. Je crois savoir que vous m'avez cherché, Détective Riker. Vous étiez si près. Qui aurait pu prévoir un tremblement de terre ? Le destin est parfois bien ironique. Mais les tremblements de terre approchent les gens. N'est-ce pas ? J'ai eu plusieurs occasions de vous descendre aujourd'hui. Mais je voulais que vous sachiez que vous avez retrouvé votre homme peu de temps avant de crever. C'est quoi, ça ? C'est une explosion de gaz ? Non, non, on dit un coup de feu, plutôt. Je ne vais pas en faire. C'est ça ? C'est un petit peu, là. Il faut jouer. Je ne vais pas de jeu. Je ne vais pas te faire. Je n'ai pas d'un coup de feu. Je ne vais pas de jeu. Je continue ! Allez, il faut recommencer, d'accord. Maman, tu veux chanter pour moi ? Oh, Carla ! S'il te plaît ! Qu'est-ce que tu veux que je te chante ? Un chant de Noël. De Noël ? Tu sais, celui qu'on a chanté avec grand-mère. Vive le vent, vive ! Vive le vent, vive le... Vive le vent d'hiver. Vive le vent et bonne année. Bonne année, grand-mère. Riker ! Le tremblement de terre a encore frappé ? Mais c'est qui, lui ? Un tueur qu'on voulait coincer. Je suppose qu'il nous a vu descendre. Ça va ? Ah oui, ça va. Ça va. S'il te plaît ! Allez, allez, continue. Vive le vent ! Vive le vent d'hiver, vive le vent ! Et bonne année, grand-mère. Vive le vent ! C'est par là. Vive le vent ! Laura ! Et bonne année, grand-mère ! Papa ! Jeanne ! Laura ! Jeanne, on est là ! Laura ! On est ici ! Je vais vous sortir de là ! C'est fini, chérie. Papa va te sortir de là. Oui, maman. Il faut dégager les pierres ! Oui, c'est vraiment un coup de main. Arrêtez ! Tout s'effondre, ne touchez plus à rien ! Carla est en dessous ! Arrêtez ! Allez-y doucement ! D'accord, on va essayer autre chose ! Essayez de glisser cette barre ici. Ça fera tomber les pierres de ce côté. Tu es prêt ? Tu es prêt ? D'accord, on y va. Voilà, doucement, tout doucement. Doucement, doucement. Ça va ? Je crois qu'on peut passer. Maman ! Par ici, par ici. Oui, venez. Venez. Elle est là. Elle est là, en la barre. Chérie, on va te sortir de là tout de suite. Fais attention, John. Recule-toi, ma chérie. Ferme les yeux, Carla. Attention, John. Voilà, ça y est. Là, voilà. Ça bouge. Allez, ici. Continuez, continuez. Ça y est. Attention, il ne faut pas qu'elle tombe. Viens, ma chérie, viens. Ça y est. Voilà. Ça a marché. Je tiens. Voilà. Je t'ai sorti. Elle est passée. Tu es sorti. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ça va ? Ça va, ma chérie. Laisse-moi te regarder. Tu vas bien ? Oui. Ça va ? Et qu'est-ce qui s'est passé à la statue de la liberté ? C'est fini. Ça va. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dis-moi. Il y a de gros dégâts, c'est vrai. Oui. Mais Andrew fait partie des survivants. Je l'ai vu. Comment ? Je l'ai vu à la télévision. Il était dans la statue, mais il descendait tout seul. Oh, mon Dieu. Écoute. Écoute. Il réussira. Oui. Tu entends, c'est ton fils. Oui. Il y arrivera. Oui. Eric Stedman. L'équipier de Riker. Robert Trask. Et le docteur Blake. Elle est sismologue. Eh bien, la voie vers la prochaine station est complètement bloquée. Il y a une galerie latérale qui mène à la 57e, mais il faut sortir tout de suite. Très bien. Alors, en route. Allez, viens. Laura. Allons-y. Alice est partie. Il ne faut pas oublier Alice. Vous m'allez pas marcher. Ça va ? Oui, oui. Bien. Bien, c'est fini. Je crois que t'as le bras cassé. Dites, je ne pourrai plus remonter, moi. Alors, comment on va sortir d'ici ? Je n'y aurais jamais pensé, monsieur Riker. T'es vraiment plein d'idées, Indy. Andrew. On y va, mademoiselle. Attention. Attention à la marche. Je ne supporte pas les excursions. Emmène-la, Alexandria. D'accord. Ça va, ma chère ? Ça va ? Oui, oui, ça va. Ah, aussi. Vous pouvez marcher ? Oui, enfin, presque. Riker ! Ah ! Oh, mon Dieu. Il m'a sauvé la vie. Il y a quelqu'un d'autre là-dessous ? Je n'ai vu personne. Content de vous revoir en vie avec votre fille, madame. Merci. Avec votre copain Riker, vous faites une grande équipe. Aucun de vous n'obéit aux ordres. Ça paraît un défaut de naissance. Je vais faire un effort. Espérons-le. Alors, à votre avis ? Plusieurs blessures internes. Vous en faites pas, il va s'en remettre. Appelez l'hôpital central, c'est là où on va l'amener. Il me faut un brocard par ici. Je croyais que le héros, ça devait être moi. Oh, c'est un or. Accroche-toi, bonhomme. Merci. Je crois que j'ai bien dégagé une centaine de femmes des décombres et... Pas une ne m'a rembrassée. Tu t'es toujours dit que tu faisais beaucoup plus que ton âge. Alors, vous êtes un héros aujourd'hui ? La ville fourmille de héros aujourd'hui. Comment il va ? Ah, on en saura plus dans deux heures. Riker. À propos, l'affaire Malik est à classer. Je ne comprends pas. Caput. Vous savez, j'ai d'autres détecteurs à passer. N'exagérez pas trop, mademoiselle. Oh non, pas beaucoup. Disons à peu près quatre ou cinq cents. Vous allez pouvoir marcher jusque chez vous ? Il ne doit pas y avoir beaucoup de taxis aujourd'hui. C'est juste une foulure. J'ai eu de la chance. Vous n'alliez pas partir sans me dire au revoir. Je suis juste un inconnu que vous avez rencontré dans un train. Vous ne serez plus jamais un inconnu pour ma famille. Vous viendrez nous voir. On habite au coin de la 86e et de Columbus. Si la maison est toujours debout. Je viendrai. Je vous donnerai bien ma carte, mais vous n'en aurez aucun besoin. Alors vous allez rester à New York ? Je vais rester. Et bonne chance. Rouille-toi, on t'attend. Dépêche-toi. On va vous emmener à l'hôpital. Il va falloir du temps pour que la ville renaisse. Et nous, on pourrait renaître avec elle ? Je te demande pardon pour James. Enfin, ce que je veux dire, c'est ma faute. Non, 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 c'est la faute de personne. Je peux abandonner ce boulot. Jamais je ne te laisserai faire. John, c'est ce que tu sais faire. Tu es quelqu'un de bien. 24 heures sur 24 ? Jamais. Terminé. Je n'étais pas si facile à vivre non plus. Je me contrefiche de l'endroit où on va vivre. ça m'est égal. Je me contrefiche, mon vie. Aussi longtemps qu'on forme une famille, tu entends, je parle de nos cinq. Eric m'a parlé du bébé. J'aurais pu le découvrir moi-même, mais non, j'étais dehors à la poursuite d'un malade. Alors, dis-moi, Laura, après tout ce que tu as pu vivre aujourd'hui dans la galerie, ça va ? Ça va. Je crois que nous allons bien. C'est bien. Tu n'y vois pas d'inconvénients ? Bien sûr que non. Est-ce que tu es prêt à... Est-ce que tu es prêt à tout recommencer ? Tu te fiches de moi. C'est un cadeau du ciel. C'est un vrai cadeau. Un baiser, ça fait du bien. Mais bien sûr, laisse-moi faire. Je vais te guérir, je suis diplômé, ma baiser. Hé, vous vous donnez des baisers ? Oui, et tu ferais bien de t'y habituer. C'est génial. Approche-toi. Viens par là, petit monstre. Comment va-t-on-moi ? Tu ne m'appelles pas petit monstre. Fais-moi voir ça. Ça va. John. Ça a l'air bien, on a fait un joli pansement. Il va pouvoir vite guérir. Les rescapés de la statue vont revenir avec le ferry du parc. Et tu sais qui est à bord ? Ton garçon. C'est un héros. Il a sauvé la prof. Il sera là dans deux heures. On va le chercher. Jones. Oui, capitaine. Fais venir une équipe à la station de la 56e. On va renvoyer notre sismologue préféré chez elle par les galeries secondaires. Je suis d'accord. Elle est tout de même par des cendres. Si, bien évidemment. J'ai encore du travail. Alors, bonne chance. Si ça se trouve, vous allez peut-être en prévoir un. Ah, ben pourquoi pas. Comment on va aller à l'embarcadère ? À pied, c'est plus sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada